voilà maintenant nous avons découvrir les transitions dont ici vous voyez une très belle alors notez que les transitions ne sont pas visibles lorsqu'on exécute une présentation powerpoint depuis internet donc depuis le OneDrive ou lorsqu'on présente une présentation powerpoint lors d'une réunion ou d'un atelier avec Microsoft Teams voilà donc là vous la verrez l'animation dans la vidéo qui a été créée pour cette présentation alors ici donc on va appliquer la transition entre les diapositives 7 et les diapositives 8 donc la transition se fera entre ces deux diapositives vous avez tout un choix disons de deux modèles de de transition mais là comme pour les animations n'abusez pas trop de trop de de transition pas transition un peu comme là le rideau à chaque à chaque diapositive alors la transition s'applique entre la diapositive précédente et la diapositive sélectionnée donc et après on va choisir s'appliquer partout ou sur les diapositives sélectionnées ensuite c'est la durée de la transition donc là ici ce sera deux secondes et la transition pourra se faire manuellement ou automatiquement après un certain délai on va chercher un peu comme ça Sous-titrage ST' 501